Bonjour, bonjour, bonjour à tous! Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, c'est Charlie, et pour cette dernière semaine, notre thème, c'est les aventures de camping. Donc on va avoir deux histoires et un bricolage. Allons-y! Ovid en camping, écrit par Carrie Weston, illustré par Tim Warren, publié par Scholastique. Aujourd'hui, Mademoiselle Cocotte emmène sa classe en camping. Les élèves sont très excités. Quand Mademoiselle Cocotte annonce qu'il est temps de se mettre en route, tous les animaux poussent des petits cris ravis. Lynn, la lapine, emporte son filet à papillons. Touka, la taupe serre son ourson dans ses bras. Les souris ont chacune un panier. René, le renardeau, s'occupent de la carte. Et Ovid se charge d'absolument tout le reste parce qu'Ovid est un énorme grizzly poilu, terrifiant, mais plutôt gentil et serviable. « Bravo! » dit Mademoiselle Cocotte, en voyant Ovid hisser le très gros sac sur son dos. « Que ferions-nous sans toi? » Mademoiselle Cocotte et ses élèves pénètrent dans la forêt. Lynn poursuit ses papillons. René consulte longuement la carte. Touka essaie de faire tomber son ourson d'une autre branche, et les souris ont du mal à transporter leur panier. Ovid finit par les rattraper. Mademoiselle Cocotte, découragée, souffre dans son ciflet. « Ça ne va pas du tout, » dit-elle. « Il faut rester ensemble. » Ovid alors a une idée. Il trouve de la place pour tout ranger dans son sac, même les souris fatiguées. « Bravo, Ovid! » s'écrit ses amis. Ils arrivent bientôt sur un petit pont. Ovid et Lynn lancent des brindilles dans la rivière. Puis tout le monde se lance de l'autre côté du pont pour voir laquelle arrivera la première. Mais Ovid oublie le sac qu'il porte sur son dos. Oups! L'ourson de Touka tombe dans l'eau. Plouf! Heureusement, les souris parviennent à s'agripper. Touka se met à gémir et pleurnicher. « Oh, Ovid! » Le pauvre Ovid se sent honteux maladroit. Armé du filet à papillons de Lynn, Mademoiselle Cocotte se penche prudemment au-dessus du pont. Mais c'est inutile. L'ourson est apporté par le courant. Ovid décide à l'alte d'or de faire preuve de courage. Il saute à l'eau. Plouf! Le voilà dans l'eau jusqu'à ses genoux et pollue. Il sort l'ourson de l'eau. Il y a maintenant deux jours, c'est tout mouillé. Touka le serre tous les deux dans ses bras. « Ovid est le plus gros, le plus brave, le meilleur des ours, » dit Touka. « Bravo, Ovid! » approuve Mademoiselle Cocotte. « Nous allons maintenant installer notre campement avant qu'il y ait d'autres accidents. » Les animaux se rassemblent autour de Mademoiselle Cocotte. Elle leur explique comment monter un tipi. Cela semble très facile. Lynn et Touka vont chercher de longues perches. Les souris coupent la corde à la bonne longueur. « Ovid aide René à étaler la toile. » Puis ensemble, ils essaient de monter le tipi. Mais ce n'est pas facile. Pas facile du tout. Une fois le tipi monté, on commence à s'amuser. Mademoiselle Cocotte sort une boîte de craie neuve et tous les élèves dessinent sur la toile. « C'est magnifique! » Ovid pose l'ourson de Touka au sommet pour le faire sécher. Ils vont cueillir des baies pour le souper, Mademoiselle Cocotte. Leur monde, celles qui sont bonnes à manger. Ovid porte les paniers pleins de baies pendant que ses amis se hâtent de rentrer au camp. Mais une mauvaise surprise les attend. Leur magnifique tipi n'est vraiment plus très beau. Quelqu'un a dessiné une moustache sur le visage de Mademoiselle Cocotte et quelqu'un a arraché toutes les perches. Quelqu'un va s'attirer de gros ennuis. Mademoiselle Cocotte est très frâchée. Elle fonce à la toile affaisée, lisse le bout de son aile, tire et... Deux vilains louveteaux apparaissent en se tortillant. « Vos parents savent que vous êtes toutes seules dans les bois, » demande-moi Mademoiselle Cocotte d'un ton très sévère. « Ça nous est bien égal, » crie l'un des louveteaux. « Notre papa est un grand méchant loup. » « Il est bien plus gros que vous, » renrichit grossement son frère. « Il mange des poules pour... » « Souper ! » s'exclame Ovid dans un grand sourire, tout barbouillé de baie. « Ah, il a gris-y ! Au secours, il est enfamé ! » « Ouf ! C'est Ovid ! » Le vilain louveteau tourne les talons et s'enfuit. Ovid ne comprend pas ce qui se passe. « Oh, Ovid ! Comme tu es courageux, » le physicite Mademoiselle Cocotte en souriant. « Allons remonter notre tipi maintenant. » Le soir venu, Ovid et ses amis se regalent de baie et de guimauve crier jusqu'au coucher du soleil. Puis Mademoiselle Cocotte prend ses dors et lui chante sous les étoiles. « Ovid ! » sans ses papiers s'alourdir. « Être courageux, c'est épuisant, même pour un gros ours. » « Je crois que je vais aller me coucher, » annonce-t-il en baillant. Ovid s'installe confortablement dans le tipi. On entend bientôt ses ronflements. Un peu plus tard, René, Lynn, Tuka et son ourson, les souris et Mademoiselle Cocotte se glissent dans le tipi. « Il n'y a pas beaucoup de place, mais ça ne le dérange pas. Après tout, ils ont tous une place douillette pour dormir. » « Mademoiselle Cocotte. » « Bravo, Ovid ! » chuchotait-elle avant de s'endormir. En camping avec papa Écrit par Gilles Eagleton Illustré par Raymond McGrath Publié par Alizé Papa et les enfants partent en camping. Ils mettent la tente et leur sac de coussage dans la camionnette. Papa vérifie sa liste. « Nous avons tous, » dit-il. « Allons-y ! » Papa aime partir en camping. Ils chantent tellement fort que les enfants mettent leurs écouteurs. Papa chante comme un canard malade, disent-ils. Papa ne s'en fait pas et continue de chanter. La camionnette bondit sur le chemin. « Bon, bon, bon ! » Papa arrête la camionnette sous un arbre. « Voici un bon endroit pour la tente, » dit-il. Ils s'approchent pour prendre la tente, mais elle n'est plus dans la camionnette. « Elle a dû tomber, » dit papa. « Il faut retourner la chercher. » Papa et les enfants trouvent la tente sur le chemin. Ils la portent sous l'arbre. Ils vident le sac, mais il n'y a pas de piquets. « Les piquets ont dû tomber, » dit papa. « Il est trop tard pour aller les chercher. Nous prendrons des branches. » Les enfants apportent des branches et montent la tente. « Et maintenant, » dit papa, « nous pouvons nous coucher dans nos sacs de couchage. » « Mais ils ne trouvent aucun sac de couchage. » « Les sacs de couchage ont dû tomber eux aussi, » dit papa. « Oh non ! » Papa trouve deux vieux sacs dans la camionnette. « Nous pouvons endormir dans ces sacs, » dit-il. « Les vieux sacs sentent très mauvais, mais papa ne s'en fait pas. » « Ils s'endortent et commencent à ronfler. » « Ils ronflent comme un canard au malade, » disent les enfants. « Quel bruit ! » Les enfants s'endorment avec des serviettes sur le visage et des écouteurs sur les oreilles. En pleine nuit, un vent violent réveille les enfants. Les piquets sont arrachés et la tente s'envole dans les airs comme un oiseau géant. « À l'aide ! » « Les enfants sortent leur sac et secouent papa. » « Le camping est terminé, » dit-il. « Ramène-nous à la maison. » Voici une courte vidéo sur la façon de fabriquer votre propre tente à papier. Vous pouvez arrêter, revenir en arrière ou avancer rapidement dans la vidéo à tout moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est tout pour moi. J'aimerais vous me remercier pour cette merveilleuse été qu'on a eu. J'ai eu beaucoup de pauvres souvenirs. Et j'espère que vous allez avoir une bonne fin d'été. Au revoir.